bonjour à tous donc je vais vous présenter mon bac de mer alors pour un bac de mer il est toujours préférable d'avoir un meuble qui soit toujours plus grand ou qui soit égal à la surface de l'aquarium bon moi j'ai pas eu trop de problèmes car c'est c'est un 45 litres donc ça va donc alors comme matériel il vous faut bon enfin c'est vendu avec les lampes moi j'ai acheté un la wavebox 45 donc les lampes en lumière article, lumière marine je pense qu'on a le polaire d'arrivée à bien distinguer sur sur la vidéo donc il faut bien entendu un écumeur le chauffage très important pour la température qui devait être entre 25 et 26 degrés ensuite la pompe par remous celle là bien sûr pour faire si vous vous faites votre eau vous même de l'acheter par bidon il faut toujours le sel spécial que j'ai rangé à l'intérieur de la boîte qui est de 35 grammes par litre euh... enfin non mais enfin normalement c'est on peut mettre... c'est préférable de mettre 33 par litre 33 grammes par litre comme ça s'il n'y en a pas assez on peut toujours en rajouter et c'est bien sûr fait avec de l'eau osmosée donc ça c'est le testeur de solidité de l'eau donc comme vous le voyez là c'est dans le verre donc ça va c'est ce qu'il faut bon il n'y a pas encore poisson car ça fait que 4 jours qu'il a été mis en route et il n'y a pas non plus de pierre vivante et car les pierres vivantes sont préférables d'être mises à peu près 3 jours ou 4 après la mise en route du bac pour que les tumeurs aient le temps de faire tout ce qu'il faut donc tous les tests hein test nitrite, de nitrate, le pH, le phosphate euh... donc voilà ensuite euh... le phosphate, pour en rajouter s'il bien manque là le KH plus le pH exprès hein donc le thermomètre pour l'aquarium hein à savoir à peu près la température qu'il faut oui donc bien entendu quand on va mettre les pierres vivantes pour que la bactérie pour que les colonies de bactéries se forment bien il faudra attendre entre 2 et 3 mois pour pouvoir mettre les premiers habitants qui seront des détritivores et euh... il faudra commencer le cycle de 6 heures par jour et tous les deux jours rajouter une demi-heure voilà, oui c'est l'humain en nourriture euh... c'est très bien d'en acheter des comme ça celle-ci des perles spéciales JBL pour poisson de mer mais euh... il préfère en général la nourriture vivante congélée ou pas euh... là c'est pour les coraux c'est la nourriture exprès dix gouttes enfin ça dépend et donc euh... oui bon ben voilà il faut faire attention qu'il n'y ait aucun grain de sable pour faire une fissure en dessous de l'aquarium car moins de grains de sable ou petits cailloux ou clous pourrait... avec la pression de l'eau pourrait... faire une fissure et... faire l'aquarium et hs donc euh... bien ils vous fournissent ça avec au cas où bien sûr il faut toujours bien nettoyer le bac avant de mettre en route donc euh... voilà je pense qu'on a fait le tour ouais si cette Wavebox ne coûte pas très cher euh... en ce moment le poisson d'or hein... seulement 200€ pour débuter c'est... c'est préférable de toujours avoir un bac de minimum 100 litres car les bacs de... plus il y a 2 litres moins c'est dur de garder les... l'équilibre dans l'aquarium et euh... plus c'est petit plus c'est dur donc euh... si vous commencez par un petit fait très attention de faire tous les deux jours à peu près les tests qui commenceront par être jaunes et finiront par être jaunes entre deux ça virent un revers rouge et enfin en gros il y a des notices bon voilà je pense que euh... on a tout fait hein... on sait tout ce qu'il faut et donc euh... ben au revoir